Bonjour, Thomas Escoffier, je suis consultant senior chez Columbus Consulting et j'exerce le métier de consultant depuis maintenant 4 ans. Mon métier est d'accompagner les grandes entreprises dans leurs projets de transformation. Concrètement, mon rôle est de bien comprendre les besoins de mon client, que ce soit auprès des opérationnels ou auprès des directeurs, afin d'adapter les transformations à leurs enjeux et à leurs contraintes et également de les préparer au mieux aux changements à venir. In fine, ces projets ont pour but d'améliorer la performance des entreprises et également d'optimiser leur organisation. Je peux vous parler de ma mission actuelle. Courant 2022, mon client, qui est un grand groupe bancaire français, va déménager plusieurs milliers de collaborateurs dans un nouvel immeuble. C'est l'occasion pour mon client à la fois de revoir et réaménager son parc immobilier en Ile-de-France afin de proposer à tous les collaborateurs un environnement de travail qui soit homogène et adapté aux nouvelles attentes, notamment post-crise sanitaire. Dans le cadre de ce programme de transformation, nous avons été missionnés pour définir la vision stratégique et pour définir la stratégie d'accompagnement au changement des collaborateurs vers des nouveaux environnements et des nouveaux modes de travail. Pour définir la vision stratégique du programme, nous avons sollicité un panel de collaborateurs et également interviewé tous les membres des comités de direction générale afin d'être à l'écoute des besoins clients dans toutes les strates de l'entreprise. Ceci nous a permis de déterminer les orientations du programme. A titre d'exemple, l'un des axes majeurs de ce programme a été la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Pour sensibiliser toutes les parties prenantes au démarrage du projet à cet enjeu, nous avons organisé un séminaire avec au programme Vernissage photo de l'impact des entreprises sur l'environnement, un petit déjeuner responsable, on a fait venir une start-up en transition écologique et enfin on a animé un brainstorm pour collecter toutes les idées RSE des parties prenantes du programme. Concernant l'accompagnement des collaborateurs, nous avons mis en place un espace d'expérimentation de 500 m² dans lequel les collaborateurs peuvent venir découvrir leur futur environnement de travail et également tester de nouvelles méthodes de travail collaboratives. On anime par exemple des ateliers autour du travail hybride, du management visuel ou de la prise en main de nouveaux outils. En un peu plus d'un an et dans un contexte de crise sanitaire, nous avons fait venir plus de 2500 personnes qui ont pu s'immerger dans leur futur environnement de travail, donc dans cet espace d'expérimentation. En parallèle, nous menons aussi des ateliers d'accompagnement auprès de tous les collaborateurs qui déménagent dans des environnements en flex office. Et donc au total, c'est plus de 6000 personnes que nous avons accompagnées vers leurs nouveaux environnements de travail. Cette mission est source de fierté parce que je travaille sur un projet qui a vraiment un impact pour mon client. Mon rôle, c'est de faire le pont entre la vision du top management d'une part et le quotidien des collaborateurs d'autre part, afin à la fois d'améliorer l'entreprise, mais également le bien-être des collaborateurs dans leurs nouveaux espaces de travail. Pour être plus proche des besoins clients, nous avons même lancé un nouveau chantier qui s'appelle Écoute Collaborateur et Amélioration Continue. L'idée est d'être dans une démarche apprenante afin de capter et répandre les méthodes de travail hybrides qui vont être efficaces au sein du groupe. Je dirais tout simplement, ayez confiance en vous et apprenez à oser. Lorsque j'ai démarré mon premier job, je me demandais si j'allais être à la hauteur des attentes du conseil. À titre d'exemple, j'ai appréhendé le fait de devoir présenter des travaux devant un auditoire de 10 personnes. Et aujourd'hui, j'anime des réunions de travail hybride devant 250 personnes. Et puis là, aujourd'hui, c'est ma première face caméra. Donc il n'y a pas de secret, c'est en faisant qu'on apprend. Sous-titrage Société Radio-Canada